Il est donc l'heure de la remue de presse d'Europe 1. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on glose en attendant les réformes, libérations, régions, départements, communes, marions-laient, le Figaro, fusion des régions, le projet Hollande est mal parti. Les échos, indemnisation du chômage, les idées choc des grands patrons, l'opinion, chômage, l'impossible et urgente réforme. Le Parisien aujourd'hui en France, comment les chômeurs sont traités en France ? On commence donc avec ces régions et ces départements, on a toutes les hypothèses et leurs contraires dans la presse. Oui, mais il y en a un, il y en a un en revanche qui est heureux, c'est Jean-François Copé. Oui, ça ne lui arrive pas si souvent en ce moment, il est en une, en une du Parisien magazine. Il est au cœur d'un débat d'actualité avec du concret de la proximité des projets. Une France sans département, titre le magazine. Alors à l'intérieur, le patron de l'UMP en photo, une éponge à la main, prêt à effacer une vieille carte de géographie présentant les départements français. Ces vieilles choses issues de la révolution. La photo date du 10 janvier. Jean-François Copé était en avance sur la conférence de presse du président. Et il va beaucoup plus loin que le président justement. Ce qui n'est jamais difficile quand on est dans l'opposition. Dans l'éclair des Pyrénées, Michel Bassi résume. On souhaite bien du plaisir à ceux qui ont la lourde tâche de proposer la simplification de notre millefeuille administratif. Une réforme nécessaire, dit-il, une excellente initiative. Mais où pour faire porter l'effort, se demande-t-il ? Sur les communes, au nombre invraisemblable de quelques 36 000 ? Mais la France est le pays des clochers. Sur les départements ? Beaucoup le pensent. Mais les Français y sont habitués depuis plus de deux siècles. Sur la région ? Mais la plupart des victimes potentielles protestent déjà. Et dans Libération, c'est les victimes potentielles qui protestent, elles sont là. Il y a tous ceux qui veulent maintenir leur échelon, leur pouvoir, leur baronnie. Pour le bien-être des citoyens, bien sûr. La promotion de l'égalité, le maintien de la proximité. Et tout à coup, on se souvient que l'État centralisateur a mis des siècles à s'affirmer. Parce que justement, il avait dû lutter contre à la fois un pouvoir totalisant à l'extérieur. A l'époque, c'était celui du pape. Et un pouvoir confisqué à l'intérieur, celui des féodalités locales. Aujourd'hui, décentraliser et faire l'Europe, ça ne peut se faire qu'en évitant justement de retomber dans ces deux écueils. On parle beaucoup du cas de Vincent Lambert, ce tétraplégique en état de conscience minimale qui relance le débat sur l'euthanasie. Oui, et c'est le sujet qui bouleverse ce matin les éditorialistes. « Maintenant, vous savez, écrit Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées, si vous ne voulez pas, comme Vincent Lambert, végéter et souffrir pendant des années, alors il vous faut absolument laisser des directives anticipées. » a clairement pris parti et parle de l'instrumentalisation de la mère de Vincent Lambert par les intégristes catholiques. Mais pour les autres, pour tous les autres, on est au contraire dans la retenue. Laurent Bodin, dans l'Alsace, pose cette question. « L'amour conjugal est-il au-dessus de l'amour parental s'agissant d'un adulte non conscient ? » et non, visiblement, d'après l'arrêt du tribunal, des questions trop lourdes à trancher, en tout cas trop violentes. Mais comme toujours, c'est Dominique Quignot dans La Croix qui trouve les mots les plus justes. « Cette terrible affaire, écrit-elle, ne devrait pas, comme c'est trop souvent le cas dans les débats sur la fin de vie, être utilisée par les partisans ou les adversaires de l'euthanasie. Car s'il est une leçon à en tirer, c'est que la loi ne suffit pas à régler le dilemme moral posé par chaque histoire singulière. Il ne suffit pas de brandir la liberté individuelle pour échapper à la douleur d'une décision. « La dignité d'une fin de vie ne dépend pas de son abrègement, ni d'ailleurs d'un acharnement à la prolonger. » « Dignité », c'est ce mot, d'ailleurs, que le philosophe Roger Pauldroit a choisi de mettre cette semaine au cœur de sa chronique des échos. « La dignité, plus facile, dit-il, à défendre qu'à expliquer. » Mais la dignité, c'est aussi, sur un sujet si complexe, de ne pas se croire seul défenseur de la dignité humaine, justement. Natacha, vous avez été très touchée par un article publié par Gala cette semaine. Oui, parce qu'il est des exemples de dignité, et même dans la presse qu'on dit « people », bon, pas dans les unes sur l'aventure présidentielle, mais donc dans Gala, un article sur le documentaire consacré à Aiglantine et Meillet, animatrice sur France 5, passée par Canal+, et sur son fils, Samy, lourdement handicapée. Le combat de cette jeune femme lumineuse, la façon dont elle évoque ses illusions maintenues par les médecins qui ne lui disaient pas clairement l'ampleur du handicap, sa solitude aussi, parce que le combat absorbe toute l'énergie et fait peur aux autres, et bien ça, c'est véritablement une leçon de dignité. Et c'est-à-dire donc, dans Gala cette semaine, la dignité au Japon aussi. Oui, dignité de ces Japonais qui ont vu leur monde s'écrouler après le tsunami, ça c'est dans M, le magazine du monde, qui consacre un numéro spécial au Japon à l'occasion de la sortie de ce qui sera le dernier long-métrage d'Ayao Miyazaki, le magicien du film d'animation. Son univers écologiste et humaniste, fait de prophéties poétiques sur le devenir d'une humanité cernée par la catastrophe, les mythes du Japon mêlés à des thèmes universels. Oui, ça aussi, c'est la dignité humaine. Et après la dignité, on termine par l'absurdité. Oui, ça c'est dans VSD, l'absurdité humaine. VSD qui consacre un reportage aux royaumes utopiques et républiques imaginaires, c'est-à-dire à ces gens qui ont fait sécession sur leur petit bout de territoire. Alors en France, par exemple, c'est la République libre du Sojet, qui est née en 1947, dans le Doubs. Une République héréditaire, présidée, sachez-le, par Georgette Bertin-Pourchet. Oui, oui. On va savoir si Nicolas Canteloup, c'est limité, la présidente Bertin-Pourchet. On pourra vérifier. Mais le plus drôle, c'est quand même cette photo de Travis McHenry, Montague premier, avec épaulette et médaille, lunettes noires de dictateurs éclairés et tongs au pied, au garde-à-vous dans son désert californien, donc son royaume impérial de Cal-Sahara. Avec en plus, en second plan de la photo, son épouse qui traîne là, mais qui n'a pas l'air franchement concernée. Bon, sinon, au Danemark, on a la communauté éphémère des immortels. Enfin, moi, je dis que dans tout ça, il doit y avoir pas mal de places de Première Dame vacante. Il y a un espoir. La revue de presse de Natacha Polony. Vous êtes candidate ? Non, merci. Ça ira. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h35 sur Europe 1. La revue de presse de Natacha Petra. alshara. Sous-titrage ST' 501